Les différents types de boutons Qu'ils soient à trous, à queues ou à pression, découvrons aujourd'hui les différents types de boutons. Les boutons à trous Pour coudre un bouton à trous, munissez-vous d'une aiguille et d'un fil. Vous aurez également besoin d'une grosse aiguille. Faites passer le fil dans le chat de l'aiguille et nouez ensemble les deux extrémités du fil afin de créer un nœud. Plaquez votre bouton sur l'ouvrage et plaquez sur votre bouton une aiguille épaisse. Elle servira à ne pas trop serrer votre fil afin de laisser un pied à votre bouton. Commencez sur l'envers de votre ouvrage. Piquez l'aiguille et faites-la passer dans un des trous du bouton. Piquez ensuite dans le trou en face et dans le tissu en passant par-dessus la grosse aiguille. Recommencez l'opération 3 ou 4 fois et faites ensuite la même chose avec les deux autres trous. Retirez la grosse aiguille et tirez votre bouton. Faites ensuite 4 à 5 tours avec votre fil sous votre bouton. Faites ensuite un nœud avec le fil sous l'ouvrage pour consolider la couture et pouvoir couper l'excédent de fil. Les boutons à queue Munissez-vous de fil et d'une aiguille comme précédemment. Piquez sur l'arrière de votre ouvrage et faites passer l'aiguille dans la queue du bouton. Piquez ensuite dans le tissu à quelques millimètres de votre premier passage. Repiquez dans le trou de votre premier passage, passez à nouveau dans la queue du bouton et repiquez dans le trou de votre deuxième passage. Recommencez l'opération 4 à 5 fois. Puis, faites un nœud sur l'envers de votre ouvrage et coupez le surplus de fil. Les boutons à recouvrir Munissez-vous de votre gabarit, fourni dans le kit de boutons à recouvrir et reportez son contour sur une chute de tissu de votre choix. Coupez le rond. Insérez ensuite ce rond de tissu dans la matrice, fourni avec les boutons, envers du tissu face à vous, puis insérez la partie supérieure du bouton dedans. Repliez l'excédent de tissu sur l'intérieur et recouvrez le bouton avec la partie inférieure, la queue du bouton, vers vous. Appuyez fortement avec le pressoir bleu pour bien coincer le tissu et emboîter les deux parties ensemble. Sortez le bouton de la matrice et voilà ! Un joli bouton assorti à vos créations est déclinable dans toutes les couleurs possibles. Pour le coudre à votre ouvrage, le principe est le même que le bouton à queue. Les boutons pression à coudre Les pressions à coudre se composent de deux parties, une partie mâle et une partie femelle. La partie mâle, avec une tige, secoue sur la partie du dessus de l'ouverture et sur l'envers du vêtement. La partie femelle, avec un creux et légèrement bombée, secoue sur la partie du dessous de l'ouverture et sur l'endroit du tissu. Commencez par la partie mâle du bouton pression. De l'envers vers l'endroit, faites sortir l'aiguille au milieu d'un des trous situés autour de la tige du bouton pression et replantez-la dans le tissu, à l'extérieur du bouton pression. Faites 3 à 4 points dans chaque trou du bouton. Les points doivent être serrés les uns contre les autres, à cheval sur le bord du bouton pression. Lorsque vous avez cousu tous les trous de la partie mâle, faites un nœud autour du dernier point et coupez le surplus de fil. Positionnez la partie femelle sur la partie du dessous de l'ouverture et sur l'endroit du tissu. Attention de bien la positionner en face de la partie mâle et cousez-la de la même manière que la partie mâle. Les boutons pression en métal à sertir Ici, vous allez poser les pressions à l'aide d'une pince à sertir. Les boutons pression se composent de 4 éléments. Deux forment la partie mâle et les deux autres la partie femelle. La partie mâle se pose sur le dessus de la fermeture et la partie femelle sur le dessous. On commence par la partie mâle. Placez la partie extérieure de la pression sur le tissu. A l'aide des petits picots, vous pouvez le perforer pour les faire passer à travers. Positionnez dessus la partie mâle, celle avec la tige. Placez le tout dans la pince à sertir et serrez fort pour bien emboîter les deux parties ensemble. Recommencez la même opération pour la partie femelle. Les boutons pression en plastique à sertir Comme pour ceux en métal, les boutons pression en plastique se composent de 4 éléments. Deux forment la partie mâle et les deux autres la partie femelle. La partie mâle se pose sur le dessus de la fermeture et la partie femelle sur le dessous. Positionnez la partie femelle extérieure, celle avec le pic, dans la pince à sertir spécial bouton en plastique. Placez le tissu dessus avant de l'enfoncer sur le pic. Positionnez ensuite la seconde partie femelle dessus et serrez fortement avec la pince. Faites de même avec la partie mâle. Et voilà, le tour est joué ! Les boutons jean Le bouton jean se compose de deux parties, une à pointe et une encastrable. Il ne nécessite ni fil ni aiguille. Il suffit de piquer la partie en point dans le tissu sur l'envers. Puis encastrez dessus l'autre partie avec une forte pression des mains ou à l'aide d'un marteau. Réalisez une boutonnière à la machine à coudre. Changez votre pied presseur et installez le pied spécial boutonnière. Puis réglez votre longueur de point sur le point boutonnière et ensuite le type de point sur boutonnière 1. Munissez-vous de votre bouton et avec une craie, tracez des repères de part et d'autre de votre bouton. Tracez ensuite une ligne entre ces deux repères. C'est ici que vous ferez votre boutonnière. Placez votre premier repère sous le pied presseur, au niveau du premier trait rouge du pied presseur et appuyez sur la pédale pour faire quelques points. Arrêtez-vous. Assurez-vous que l'aiguille est bien levée et tournez le type de point sur boutonnière 2. Piquez le long de la ligne jusqu'au deuxième repère. Tournez ensuite le bouton sur boutonnière 3. Attention, il faut toujours que l'aiguille soit levée quand vous changez de type de point. Faites quelques points et passez sur le type de point boutonnière 4 et piquez jusqu'au premier repère jusqu'au départ de la boutonnière. Et voilà, il ne reste plus qu'à l'ouvrir. Placez une épingle à chaque extrémité de la boutonnière. Puis, à l'aide du découvite, ouvrez-la. Les épingles vous empêcheront de trop l'ouvrir et de l'abîmer. Une fois la boutonnière ouverte, retirez les épingles. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.